Bonjour c'est Dominique, je vous reviens parce que, bon, on a fait les petites pierres, mais là j'ai pensé que peut-être ça serait intéressant pour vous de savoir comment les installer quand vous faites un montage 3D, alors un montage vertical au lieu d'être à plat sur un papier. À plat sur un papier, comme je disais, c'est facile, vous faites une petite ligne de colle tout le tour ici, puis vous les collez là où vous voulez. Mais si vous avez un montage, vous voulez les mettre debout, il n'y a pas beaucoup de surface ici, alors si vous voulez avoir quelque chose de plus solide, alors j'ai pensé vous montrer comment je fais le petit trépied. Alors je prends une bande de papier, alors ici je l'ai trop longue pour rien, je plie environ, même pas un centimètre, alors je plie une fois, deux fois, trois fois. Et là je vais couper l'excédent, ici, alors là je vais déplier, puis je vais coller le premier et le dernier ensemble. Alors je vais mettre la colle ici, puis je vais les coller ensemble comme ceci. Là vous allez prendre votre pince, les pinces ensemble, comme ceci. Vous faites là un centimètre si vous voulez, ça ferait plus de surface d'appui sur le fond, finalement, sur le plateau, sur la table, si on peut l'appeler ici. Alors lui, ça serait pour un petit, peut-être qu'il est un peu trop petit pour lui, peut-être pas. Je vais voir. Ça va. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre de la colle sur un des côtés du triangle, alors vous avez le petit triangle comme ceci. Alors la colle ici, mettez-en amplement, surtout si vous avez, à cause qu'on a de la scène intérieure, c'est plus difficile à coller. Alors il faut en mettre beaucoup, peut-être en mettre un peu plus encore. Alors là, vous allez trouver à coller, alors il faut savoir le vertical, ce qui est le bas et le haut, finalement, de votre pierre. Alors ce qui est le plus large, ici, c'est la pierre, le fond. Alors vous allez prendre votre pince, comme ceci, et vous allez le coller au fond, comme ceci, pour que vous ayez un des côtés qui soit vis-à-vis le centre de la base de la pierre. Alors vous pouvez faire un petit arrondi, comme ceci, pour aller le porter au fond. Vous le tenez un peu, pour que ça se tienne bien en place. Vous allez le presser un peu. Puis là, quand vous arrivez pour le coller, vous mettez de la colle ici à la base, vous en mettez ici. Puis là, il va se coller comme ça, il va se tenir debout, comme ça. Je vais faire un autre plus gros. Alors j'ai une plus grosse pierre ici, peut-être qu'on va faire un peu plus. Je vais faire un bon centimètre ici. Un point deux même. Un. Alors j'ai plié, je recommence là. Alors je plie une, deux, trois, et je coupe. Alors ça nous fait quatre, quatre segments ici. Je mets la colle sur le premier, à l'extérieur. Puis je colle le dernier. Avec ma pince, je vais pincer tout ça. Bien à plat. Ensuite, pour le fond, pour coller dans la pierre, je recommande de ne pas prendre celui-ci, parce que c'est plus difficile à courber, vu qu'on a deux épaisseurs. Surtout, moi je travaille avec du papier 176 grammes, ou 65 livres. Alors je mets beaucoup de colle ici. Je vais courber un peu comme ceci. Puis je vais aller l'installer. Alors là, je l'ai peut-être fait un peu grand pour la grosseur de pierre que j'ai. Ce n'est pas nécessaire que ça aille complètement jusqu'en haut. Je vous recommande de faire le petit trépied comme ça, de la couleur du fond. Alors moi, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler un montage comme ceci. J'en ai déjà installé une ici. Alors comme vous voyez, j'ai mis le fond vert ici, parce qu'il était noir. Je ne voulais pas mettre tous les éléments sur du noir. Alors je recommande de faire le même papier que le fond pour faire vos petits trépieds. Alors là, je vais mettre... Là, il est peut-être bien long pour rien. Si il y en a 1,2 cm, c'est peut-être beaucoup. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en coller un petit bout. Alors je vais mettre de la colle ici à l'intérieur. Je vais le coller comme ceci. Je pense que ça va être parfait comme ça. Puis vous pouvez le coller comme ça. De toute façon, ça va donner beaucoup d'appui. Ou si vous voulez, vous pouvez couper ce petit bout-là. Moi, je vais le mettre au complet. Si ça entre. Parce que mon chose n'est pas large. Oui, ça entre bien. De toute façon, je vais mettre des brindilles, des choses derrière. Alors ça va cacher. Alors à la base, du côté de la base de la pierre, on met la colle sur ce segment-là. Puis on va le coller. Ici, j'ai facilement accès parce que le cadre que j'ai, je peux retirer le cadrage où est-ce que je fais tout mon montage. Puis ensuite, l'insérer dans le cadre. C'est merveilleux. J'ai trouvé ça sur Amazon, ces cadres-là. Vous allez presser ici. Je vais vous assurer que ce soit bien solide. Puis idéalement, si on peut mettre une petite goutte, voilà, finalement, ce n'est pas nécessaire. Si on peut mettre une petite goutte en dessous de la pierre ici. Je pense que j'ai tout débrisé derrière. comme ça. On met l'excès de colle ici. Voilà. C'est ce que ça donne. Derrière, je peux aller le précis davantage pour que ça soit bien collé, bien à plat ici. Comme j'ai fait ici. Je vais continuer avec les autres. Donc celle-ci, je vais sûrement en mettre ici. Alors, la partie qui est plate, ici, de ma pierre, c'est là où je vais mettre la colle, ici. Puis je peux en mettre une petite goutte ici. Comme ça. Puis je vais la mettre là où je veux. Je vais la mettre ici. Je vais la tenir un peu sur la pierre elle-même qui presse sur le cadrat. Je puis, par derrière, je vais aller avec mon pic, ma pince, quoi que ce soit, je vais aller presser sur le petit trépied. C'est mignon, non? Ça fait que vos choses se tiennent bien. Puis je vais en mettre une autre ici, peut-être. Je verrai. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait bien compléter le tuto des petites pierres parce qu'à ce moment-là, vous vous trouvez à pouvoir faire des montages 3D aussi, pas juste du plat sur papier. Alors voilà. Alors, on continue la prochaine fois, la prochaine vidéo, avec du scrapbooking. À bientôt, merci. Bye bye.